BMW Motorrad a annoncé une refonte en profondeur de son modèle le plus vendu pour 2024, désormais appelé BMW R 1300 GS grâce à une augmentation de la cylindrée de 1254 cc à 1300 cc. Le Twin Boxer opposé à la signature de la GS produit désormais 145 chevaux et 110 lbpi de couple, contre 136 chevaux et 105 lbpi sur la R 1250 GS. Avec un poids à vie de revendiqué de 523 lb, la nouvelle R 1300 GS pèse 26 lb de moins que son prédécesseur. La cylindrée accrue résulte d'un alésage plus grand, 106,5 mm, contre 102,5, et d'une course plus courte, 73 mm, contre 76. Non seulement le couple maximal a augmenté, mais BMW affirme qu'il y a une augmentation significative du couple sur toute la plage de régime, avec 96 lbpi ou plus disponible entre 3600 et 7800 tours par minute. On dit également que le moteur fonctionne plus doucement et que son repositionnement dans le cadre réduit les vibrations. Le système BMW ShiftCam qui fait varier le calage des soupapes et la course des soupapes du côté admission et de retour, mais la disposition de l'entraînement de l'arbre à cam a été révisée. Un nouvel échappement 2 en 1 en acier inoxydable est plus léger et optimisé, pour fonctionner avec ShiftCam. Sur les 26 lbps rasés de la GS, 8,6 lbps provenaient du moteur et 5,7 lbps supplémentaires du reste du groupe motopropulseur. Dans le cadre de la refonte, la boîte de vitesse à 6 rapports a été déplacée sous le moteur, ce qui réduit la longueur totale du groupe motopropulseur et centralise mieux la masse. La transmission utilise désormais un transmetteur de signal de capteur et un aimant de torsion pour le levier de vitesse rapide Shift Assistant Pro en option, qui selon BMW, offre une sensation plus directe. L'arbre de transmission est désormais doté de joints universels plus grands qui réduisent la masse de rotation, et l'essieu arrière est désormais doté d'un bout d'essieu plus long pour faciliter le montage et le démontage de la roue arrière. 4. Mode de conduite sont standard, route, pluie, éco et enduro. Les modes de conduite Pro en option ajoutent Dynamique, Dynamique Pro et enduro Pro, et les modes Pro sont personnalisables. La R1300GS peut être davantage personnalisée pour afficher uniquement les modes de conduite préférés. Le contrôle du couple de traînée du moteur, MSR, le contrôle de traction dynamique, DTC, l'assistance au freinage dynamique, DBC, et le contrôle de démarrage en côte, HSC, sont également de série. L'ensemble du châssis de la BMW R1300GS 2024 a été révisé. Le remplacement de l'ancien cadre principal du pont en tube d'acier est un nouveau cadre principal en tôle d'acier, qui selon BMW, permet un emballage plus compact ainsi qu'une rigidité accrue. Et le remplacement de l'ancien sous-châssis en tube d'acier est une unité en aluminium moulé sous pression qui est censée être plus légère, plus rigide, plus étroite et plus étroitement liée au cadre principal pour une stabilité accrue. La suspension se compose de l'évo-télélevé avant et de l'évo-paralevé arrière. Le nouveau évo-télélevé intègre un nouvel élément flexible grâce auquel le téléfourche supérieur est relié de manière pivotante et rotative via un roulement pivotant radial à un tube d'arbre de direction robuste, qui à son tour est guidé dans le cadre principal via un roulement à rouleaux cylindriques en haut et un roulement à billes à gorge profondes en bas. BMW affirme que le nouveau design offre une rigidité nettement plus grande ainsi qu'une stabilité améliorée. Le nouvel évo-télélevé est doté d'une connexion plus rigide à l'amortisseur, d'un bras oscillant unilatéral plus long pour une traction accrue, d'un axe à dégagement rapide et d'un roulement de bras oscillant désormais hors axe par rapport à celui de rotation du joint d'arbre à cardan. L'ESA dynamique, réglage électronique de la suspension, en option a également été mis à jour. Le système ajuste non seulement l'amortissement avant et arrière en temps réel en fonction des réglages et des conditions, mais il ajuste également désormais la raideur du ressort, s'ajuste automatiquement aux différentes charges et s'intègre à différents modes de conduite. Semblable à la hauteur de caisse adaptative disponible sur la Harley-Davidson Pan America et la réduction active de précharge récemment annoncée disponible sur les modèles Triumph Tiger 1200, une nouvelle option sur la R1300GS est le contrôle adaptatif de la hauteur du véhicule, qui réduit la hauteur du siège de 33,5 pouces à 32,3 pouces pendant les déplacements lents et à l'arrêt. Une suspension sport en option est également disponible, qui ajoute 0,8 pouces de débattement de suspension à l'avant et à l'arrière et une configuration ferme conçue pour la conduite tout-terrain. L'équipement standard de la R1300GS comprend l'ABS Pro intégrale, qui dispose de paramètres Pro qui désactivent l'ABS à la roue arrière. Le contrôle dynamique du freinage en option empêche toute application involontaire de l'accélérateur pendant le freinage et réduit le couple d'entraînement pour tirer le meilleur parti du frein arrière pour une stabilité optimale et des distances d'arrêt plus courtes. Le phare asymétrique emblématique de l'AGS est remplacé par un nouveau phare à LED centralisé entouré d'une matrice en forme d'X. De quatre feux de circulation à LED et le phare Pro en option ajoutent une fonction de virage. Les clignotants avant à LED sont désormais intégrés au protège-main. La R1300GS est également équipée de série d'un écran TFT de 6,5 pouces avec connectivité Bluetooth, du volant multicontrôlé sur le guidon gauche, du contrôle de la pression des pneus, des poignées chauffantes, des prises USB et 12V. Conduite sans clé et régulateur de vitesse dynamique. Le nouvel assistant de conduite en option ajoute des capteurs radar pour activer le régulateur de vitesse actif. Accès, l'avertissement de collision avant, FCW, et l'avertissement de changement, de voie, SWW. La R1300GS Trophy a un coloris racing bleu métallique avec des détails rouges et blancs et un sous-cadre blanc métallisé mat. Une selle pilote haute et une selle passagère sport offrent l'apparence et l'ergonomie d'une selle de rallye, hauteur de selle de 34,2 pouces, et la housse de selle se poursuit sur le réservoir de carburant. Le Trophy est également livré avec des protections, de radiateurs et des roues à rayons croisés avec des jantes noires ou des jantes dorées. Sous-titrage Société Radio-Canada